Bonjour à tous, l'ostéopathie ici et aujourd'hui, une émission proposée par le Centre international d'ostéopathie de Saint-Etienne et le réseau France Ostéo. Je suis avec Jean-Jacques Papassin, le directeur général du CIDO à Saint-Etienne. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de l'ostéopathie au service des seniors. On le sait, la population vieillit et l'ostéopathie a toute sa place. Avant de débuter nos explications, je vous propose d'aller voir Adrienne. Elle est résidente dans une maison de retraite à Saint-Victor-sur-Loire, la maison d'Annie. Regardez. Ah ben, j'essaie d'une amélioration, m'enlever tout. Oui, la nuque, le dos surtout, le dos surtout. Et puis la nuque, alors vraiment, c'est douloureux, là. Je vais faire une petite course quand il fait beau avec mon déhabulateur, mais pas loin, marcher un petit peu. Eh bien, ça fait mal, hein. Parce que j'ai 95 ans, c'est usé, hein. Voilà pour Adrienne. Jean-Jacques Papassin, que peut faire l'ostéopathie en direction des seniors ? Alors, tout d'abord, peut-être définir ce que c'est qu'un senior. Aujourd'hui, un senior se définit par une personne âgée de plus de 65 ans. C'est vrai, vous l'avez dit, le vieillissement de la population est un phénomène mondial. Il faut savoir qu'en 2020, c'est-à-dire demain, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans aura dépassé le nombre d'enfants de moins de 5 ans. En France aussi, le vieillissement s'accélère. On peut donner quelques chiffres. Dans 30 ans, une personne sur 500 sera centenaire. Dans 40 ans, une personne sur trois aura plus de 60 ans. Il y a de très gros enjeux pour vieillir mieux, vieillir bien. Bien sûr. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit apparaître une nouvelle catégorie de seniors qu'on peut qualifier de seniors actifs. Ce sont des seniors qui sont parfaitement autonomes. Ils ont entre 55 et 70 ans. Ils retravaillent, se remarient, investissent, ont des projets, font du sport, surfent sur Internet. Et surtout, sont très demandeurs de consultations osteopathiques de type prévention. Alors, on voit à l'image Elisabeth Chauter, qui a 71 ans. Ça ne se fait pas, mais on va donner son âge. Pour que tout le monde comprenne bien. Et c'est Catherine Paul, qui est ostéopathe, enseignante aussi, qui manipule. On peut parler des indications. On parlera ensuite des manipulations très précises que fait Catherine Paul. Alors, bien sûr, l'ostéopathie peut contrer l'impact du vieillissement sur les différents systèmes et différents organes qui nous constituent. Il faut savoir que le vieillissement va entraîner une diminution de notre pourcentage d'eau, c'est-à-dire que nous allons devenir de moins en moins souples. Le vieillissement va également entraîner une rigidité de notre cage thoracique, à savoir que nous allons respirer de plus en plus difficilement, donc voir apparaître des pathologies respiratoires. La colonne vertébrale va également être touchée, sa mobilité va diminuer. Et chose qu'on oublie aussi souvent, c'est que le transit digestif sera fortement perturbé. Donc l'ostéopathie peut intervenir sur tous ces champs d'action ? Le principe et l'objectif de l'ostéopathe, c'est d'augmenter l'indépendance de ces seniors, de prévenir les chutes, et puis d'une façon générale, de participer au bien vieillir. On va aller faire un tour du côté de la maison d'Anie, à nouveau, pour rencontrer les encadrants qui travaillent dans cette maison d'Anie à Saint-Victor-sur-Loire. Et on verra ensuite, on parlera du Sido et de son pôle géontologie. On s'est aperçu que ça pouvait avoir un bénéfice sur beaucoup de plans. Donc le bénéfice au niveau du contact, parce que du coup, ils ont une personne qui vienne auprès d'eux, qui est en dehors du corps médical de la maison d'Anie. Donc du coup, c'est assez intéressant au niveau des mobilisations, c'est intéressant au niveau de l'amélioration du transit. Alors en termes d'autonomie, sur des personnes, voilà, comme Madame Petit, comme on a pu voir tout à l'heure, ça apporte sur le plan de l'autonomie. Après, l'ostéopathie peut toucher des gens qui peuvent être en grande dépendance. Et là, vraiment, le temps de la séance, on arrive à avoir une détente au niveau du corps, qui est même assez impressionnant pour nous, soignants, de voir un corps qui arrive à se détendre de telle manière, grâce aux séances d'ostéopathie. Jean-Jacques Papassin, il y a des alliances que nous, le CIDO, des partenariats avec des établissements comme la Maison d'Anie à Saint-Victor-sur-Loire. Bien sûr, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le pôle géontologie de la clinique du CIDO. Il faut savoir qu'on a acquis une certaine expertise en la matière, puisque depuis dix ans, nous avons traité plus de 8200 personnes âgées de plus de 65 ans. Ça représente aujourd'hui quasiment le quart de notre activité clinique. Et donc, il y a des conférences internationales pendant lesquelles vous présentez les résultats ? Absolument, notre expertise nous permet aujourd'hui non seulement de participer à des travaux, de les présenter au niveau international, mais également de former les ostéopathes professionnels aux techniques appropriées aux personnes âgées. Allez, on va retourner voir Catherine Paul, ostéopathe, qui manipule Elisabeth Chauter. Donc, on peut parler de ce qu'on peut réaliser, ce qu'un ostéopathe peut réaliser, peut effectuer comme geste sur un senior. Bien sûr, alors, il faut savoir que chez ces sujets fragilisés, on utilise essentiellement des techniques rythmiques. Par exemple, ici, Catherine va mobiliser la hanche et le bassin de cette personne, comme ceci, voilà. L'impact se fait au niveau digestif, au niveau lombalgique. Cette fois-ci, elle va mobiliser l'épaule, l'épaule qui est souvent atteinte par le vieillissement. Donc, elle utilise des manœuvres rythmiques, parfaitement à de l'or, et elle enchaîne avec des manœuvres qui vont mobiliser, assouplir la cage thoracique pour faciliter la respiration. Je sens qu'Elisabeth est très à l'aise, elle sourit, tout va bien. Ce sont des manœuvres qui sont très agréables, tout simplement parce qu'elles sont pratiquées sur le rythme des sujets. Donc, aucune manœuvre forcée, aucune manœuvre brutale. Là, on va changer de position. Et dans cette position latérale, Catherine va mobiliser l'épaule, avec un impact, bien sûr, sur la colonne vertébrale, sur la région cervicale, qui est souvent atteinte par le vieillissement. Et elle en profite d'ailleurs pour enchaîner sur la mobilisation des côtes de cette sympathique seigneur. Dans une autre position, par exemple en position dorsale, elle va concentrer... Nous accélérons un peu à la manœuvre, évidemment, parce que nous sommes à la télé, mais tout ça se fait de manière plus douce et plus détendue lorsque vous fréquentez la clinique. Voilà, donc on presse un petit peu Elisabeth, mais c'est pour les besoins de la télé uniquement. Jean-Jacques Papassin, suite de la manipulation avec Catherine. Donc cette fois-ci, elle a pratiqué une technique rythmique, un de l'or, de décompression des vertèbres cervicales. Souvent, cette région est atteinte par de l'arthrose, des mécanismes d'usure. Et donc là, ce sont des manœuvres d'étirement rythmique, toujours bien supportées. Petite question, à partir de quel moment est-ce qu'on en ressent les bienfaits ? Il faut compter un certain temps après la séance ? Ça commence d'ailleurs pendant la séance. Et l'effet se fait ressentir suffisamment longtemps, dans la mesure où aux personnes âgées, on leur donne des conseils qui permettent d'aller en synergie, en complémentarité avec le traitement qui a été effectué. Merci beaucoup Catherine Paul, merci beaucoup Elisabeth pour cette démonstration. Merci Jean-Jacques pour les explications. Je rappelle que vous êtes directeur général du CIDO à Saint-Etienne. On se retrouve bientôt pour d'autres explications autour de l'ostéopathie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada